C'est plus en course que c'est bien compliqué, et regardez qui s'invite pour les qualifications, c'est la pluie. Donc là ça redissime toutes les cartes, c'est peut-être pareil. La pluie est toujours un grand égaliser dans la Formule 1, un chauffeur en plus lent, mais qui est confortable dans ces conditions, peut vraiment exceller et mitiguer cette gamme de performance. C'est une session fascinante. Alors regardez comment ce jeu est vachement bien fait, on est dans les stands et on a les rétroviseurs qui pissent la flotte. Et on a le Gaston avec la soufflette là, mais ça ne souffle rien parce qu'on n'entend pas. Alors attends, comment je peux savoir la météo qui est prévue pour la course aussi, parce que du coup je suis inquiet. En fait j'ai peut-être pas besoin de regarder. Si c'est ça je voulais voir. Du coup il me laisse pas du tout voir en mesure de mes pneus. Putain ça c'est bidon, j'ai utilisé un train de pneus, mais il me laisse pas regarder ce que j'ai utilisé. Bon en gros, bout de 9 tours, Cyril, les pneus durs étaient bien entamés sur le côté gauche. Il y a Cyril qui demande si tu peux tester les réglages plus ou pas ? Ce qui m'emmerde Cyril, c'est de savoir s'il compte pleuvoir pour la course ou pas. Est-ce qu'il me semble que le F1 d'avant pouvait avoir la méthode ? Ben, le F1 d'avant on pouvait savoir s'il allait pleuvoir ou pas pour le reste du weekend. Salut Ghostaluker, bienvenue sur le stream. Bon ben en gros j'ai plus qu'à sortir en piste moi. Et puis on verra bien ce qui arrivera. Deux minutes. Bon c'est une pluie fine donc normalement on a... C'est pas non plus de déluge, ça doit être jouable. C'est pas bon. C'est parti. 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 . C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 j'ai pas vraiment creuser. parti. 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 parti.